bonjour à tous et toutes aujourd'hui nous allons faire un tuto pour un des membres qui est arrivé récemment qui nous a rejoint celui de chala requiem je salue et je salue aussi tous les autres membres il m'a posé une question parce que il avait du mal à savoir comment pêcher en rivière à la canne à cou donc je me suis dit autant faire un tuto dessus donc comme tout bon début de journée nous allons manger voilà donc au début nous allons voilà je vous fais avoir qu'un à coup la canne que je vais utiliser c'est celle ci alors je vais pas l'acheter parce que enfin c'est celle ci exactement la 5 m voilà vous voyez hop j'en ai 3 dans le sac à dos mais pour les biens de la vidéo en prendre qu'une ce sera la même que celle ci ensuite donc elle fait 5,5 kg en fil de pêche on a du nylon donc moi je vous conseillerais ce fil là quelques 2,8 kg voilà en hameçon alors là je vais être un peu plus exigeant personnellement c'est cette série là la série berserk hook série rage série rage s1 alors pourquoi pourquoi celle ci parce que quand on appuie dessus vous pouvez voir qui convient à la pêche professionnelle et amateur les hameçons sont recommandés dans la composition de l'équipement flotteur voilà c'est exactement ce qu'on va faire donc qui sont bon là ils sont en rupture de stock voilà tout ça mais comme je dis toujours comme c'est indépendant vous allez au lac moustique vous avez peut-être les trouver voilà aujourd'hui on prendra du 19 voilà donc ça faut compter oui il faut c'est à peu près à 27 27 silver c'est peut-être un peu cher mais ça sera rentabilisé en flotteur moi personnellement je prendrai celui ci parce que il est lumineux alors si vous n'avez pas la compétence lumineux je vous conseille un similaire ça qui n'est pas trop cher il n'est pas lumineux mais voilà il peut avoir jusqu'à 2 g il peut supporter un appât de 2 g voilà donc ça c'est de silver c'est très bien on n'a pas nous allons pêcher avec ça vers le terreau alors vous voyez là c'est encore le stock par 30 mois personnellement les achètent par 300 comme ça je suis tranquille une bonne fois pour tout voilà moi j'ai déjà tout on va sortir de là et je réponds donc nous allons aller par là nous avons un peu nous balader parce que je veux profiter de cette vidéo enfin ce tuto pour essayer de pêcher un poisson très difficile c'est la gromy du donuts alors je sais pas si pendant le tuto on va réussir mais on prendra certainement d'autres poissons vous voyez je coupe à travers champs ou à travers les bois comme on veut le tout c'est de pas se perdre donc je remonte c'était trop loin voilà ça devrait être par alors 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 moi je peux dans cette zone là on va remonter un peu par là évidemment je connais la rivière par coeur voilà c'est ici c'est ici qu'il faut pêcher voilà la zone ça c'est ma zone de prédilection donc comme d'habitude vous voyez j'ai mes raccourcis donc je vous avais dit on prendra celle-ci donc c'est la une voilà comme ceci je vous montre donc c'est bien la même canne elle fait 5 mètres elle résiste à 5,5 kg le fil alors moi c'est du 4 kg mais je vous ai montré très bien le flotteur luminescent pour moi parce que je vais pêcher peut-être de nuit je ne peux pas de bali l'hameçon vous voyez que c'est du 19 et là pas vers de terreau moi je fais le montage alors j'ai mis montage flotteur coulissant mais au début vous êtes comme ceci voilà montage fixe c'est le même montage sauf que c'est l'un des premiers voilà donc en profondeur pour régler à profondeur vous appuyez sur la touche plus ou moins du pavé numérique alors le poisson que je recherche c'est un poisson de fond qui se pêche comme la brème tout ça donc si on regarde bien la carte à toute cette zone là on est à un mètre et ici on est à peu près à 1 mètre 50 voilà dans les eaux là donc j'ai décidé de pêcher à 1 mètre ce qui me paraît pas trop mal voilà alors savoir que le courant va de gauche à droite donc moi je vais lancer à gauche et je vais attendre qu'il dérive comme ça et une fois qu'il sera arrivé au bout je remonte donc on y va on fait à peu près 70% vous voyez on va faire un petit zoom le flotteur voilà il est là c'est marqué en bas à gauche passage dans le courant donc ça c'est très bien ça veut dire que je touche pas le fond voilà et on attend on attend voilà en général ça mort assez rapidement j'espère que ce sera le cas non voilà et donc là je freine volontairement je le laisse il va revenir près des roseaux en fait à faire un arbre de cercle voilà voilà on va essayer de mettre plus profond là je vais mettre 1m25 et voir si je touche le fond voilà je rezoom vous voyez là passage dans le courant donc 1m25 on est toujours profond voilà j'ai une touche c'était juste une question de profondeur voilà hop et là je relève hop qu'est-ce qu'on a un gardon voilà joli et là on relance donc le gardon le problème c'est qu'on peut l'attraper à toutes les profondeurs pour l'instant je sais pas si je suis proche de fond ou pas voilà j'ai encore une touche vous voyez le flutter il sautille voilà là c'est une brème apparemment alors je sors l'épuisette en appuyant sur échappe euh sur la barre d'espace excusez-moi voilà une jolie petite brème donc les brèmes sont des poissons de fond donc on est très bien voilà un petit zoom donc il faut toujours prendre en compte la profondeur qu'on va pêcher pour savoir quel type de poisson on veut pêcher si je veux pêcher une amelette je vais mettre 20 cm de profondeur si je veux pêcher vous voyez non loupé si je veux pêcher la vandoise je vais plutôt être vers 50 cm le gardon je dirais un mètre la brème la brème ça sera un mètre 25 voilà ah bah zut donc la brème un mètre 25 à peu près dans cette zone là si vous pêchez dans je vais vous faire voir si vous pêchez par exemple ici là vous mettez un mètre maximum puisque là c'est marqué un mètre voilà faut s'adapter voilà et là encore une petite brème voilà donc et le principe c'est toujours le même en fait voilà donc je suis au vert de terreau tout ce qui est plus banal un flotteur 4 grammes parce que des fois je pêche en double à pas ouais vous voyez le flotteur il ne coule pas là il a une brème blanche donc ça c'est joli le flotteur ne coule pas parce que je suis tellement proche du fond que quand les poissons viennent mordre la part il soulève le flotteur donc ça c'est c'est à prendre en compte aussi des fois vous allez voir que votre flotteur il est à plat bah c'est parce que vous avez une brème qui est remontée avec votre appât tout simplement voilà donc après le poisson que je cherche la grameille du Donets se pêche plutôt la nuit ou tôt le matin donc là c'est un peu tard mais bon tant pis voilà et je garde la canne à la main comme ça et quand j'arrive au bout s'il n'y a pas de poisson je garde le fil tendu voilà et mon flotteur avec le courant on fait un arc de cercle voilà on peut rester dans cette position là et puis attendre la touche c'est faisable aussi faudrait bien vous faire voir ça condition qu'il y a un poisson on fait un zoom ça va tout j'aide et ainsi de suite voilà voilà on est toujours en bas marqué passage dans le courant donc c'est très bien vous voyez le flotteur il a coulé un peu et tout de suite voilà nas ou au tube voilà un poisson qui se pêche aussi un peu en dessous de je dirais pas tout à fait au fond mais presque voilà donc ça vous allez en pêcher régulièrement dans cette rivière là et hop le flotteur il se lève voilà il se lève pas beaucoup le flotteur mais voilà c'est une brame blanche voilà le plus important dans la pêche au flotteur c'est d'adapter votre profondeur à ce que vous voulez pêcher voilà et aussi à l'endroit où vous pêchez moi je suis venu ici parce que je sais qu'il y a du poisson après si vous faites tout dans les règles et vous ne pêchez rien on va changer d'endroit voilà après moi j'étais sûr à 90% que j'allais faire du poisson ici pour les bières de la vidéo je suis venu là voilà alors je voudrais bien essayer là je suis arrivé au bout voilà vous avez vu il s'est soulevé voilà c'est toujours pareil et là on a une brève voilà et on continue voilà c'est voilà plus il se soulève un petit peu alors on va attendre parce que là c'est un peu on va être sûr voilà il s'est vraiment bien soulevé voilà voilà des fois les brèmes sont un peu timide voilà vous voyez un hameçon de 19 je fais des brèmes de 800 grammes c'est exactement ce qui m'intéresse après si j'avais voulu faire des poissons plus gros j'aurais bien un hameçon plus gros c'est sûr mais bon on n'est pas là pour faire des trophées ni des records il faut apprendre comme je dis toujours il faut apprendre à utiliser le matériel connaître le terrain les poissons avant de pouvoir pêcher les trophées et compagnie voilà pour sortir les cuisettes voilà hop et on y va alors là la paque que j'ai choisi c'est du verre de terreau la brème raffole de ça mais le poisson que je veux aussi donc j'ai un peu embêté après si je veux prendre du lait de nas tiens je vais essayer après on va essayer de changer d'appât après et en théorie qu'on changera d'appât on changera de poisson ça reste la théorie parce que dans Russian fishing rien n'est sûr vous voyez là je suis en bout de fil hop j'attends ça fait un arc de cercle voilà tant tant j'accompagne en flotteur voilà je termine la course gentiment ici bon il n'y a rien je vous avais dit on va essayer de changer de variété de poissons alors moi je sais que ça on va voir le gardon les nazes ember ça on va vérifier tout ça alors je ne change pas la profondeur on va voir s'il y a une différence logiquement la brème est moins friande ça donc on ne doit pas faire de brème enfin logiquement bon après il faudra faire quand même du poisson c'est pas mal alors voilà ça ce serait bien une brème non c'est trop petit oui une brème blanche alors on va continuer un petit zoom donc j'utilise qu'une seule canne à coup pour la vidéo mais moi personnellement il n'arrive pas d'avoir trois mais avec trois c'est beaucoup plus compliqué voilà vous avez vu la touche on va essayer d'accompagner un maximum je peux plus donc voilà je bloque le fil et des fois le poisson essuie voilà il est dessus ça serait bien encore une brème blanche sortir épuisette alors une brème bon bah apparemment elles volent les brèmes sont partout aujourd'hui bon c'est pareil des fois je suis dans des endroits je viens pour une sorte de poisson je pêche complètement autre chose je me dis tant pis on y va voilà ça à mon avis c'est pas une brème non voilà c'est ça que je cherchais les nas en changeant l'appât voilà donc ça me rassure ils n'ont pas ils n'ont pas trop changé leur alimentation après moi je connais à force de pécher les poissons quel type ils préfèrent d'appât ou pas pour que le temps vous allez apprendre aussi et vous avez vu que la touche n'était pas la même qu'une brème au flotteur les touches sont vraiment différentes en poisson à l'autre ce qui permet de savoir déjà à l'avance si c'est une brème si c'est voilà c'est une anas si touche lente voilà c'est sa petite touche langue qui s'enfonce ce n'est pas une brème a tendance à soulever votre flotteur ou alors l'emmener sur le côté le nas va tirer lui voilà après vous avez par exemple le cheven il va vous emmener le flotteur là c'est encore une nas voilà à la touche ou à non peut-être un gardon ça voilà il étant comme ça alors une nas bon voilà j'avais un doute les gardons aussi font des touches un peu similaire et vont en plusieurs fois ils vont essayer de de manger l'appât en plusieurs fois ils vont pas spécialement faire couler le flotteur d'un seul coup voilà donc vous avez vu pour résumer j'ai changé d'appât j'ai mis le squelette ça a quand même sélectionné le type de poisson que je veux pêcher après on peut essayer après je vais essayer le on va essayer de pêcher de la blette on va voir on fait avoir complètement la différence voilà c'est pas garanti ici on va essayer après donc mon montage n'a vraiment rien d'extraordinaire voilà j'ai pas non plus j'ai pas les points en pêche de coup on pêche au flotteur j'ai pas les points je suis vraiment plus ou moins comme un débutant seule différence c'est que au fil du temps que j'ai acquéris ou acquis de l'expérience alors on va essayer plutôt la vandoise alors la vandoise aime bien ça donc pour la vandoise elle se pêche voilà moi je la pêche à peu près comme ça donc remonte mon flotteur et que mes 40 cm de profondeur parce que c'est un poisson qui est plus vers la surface et j'aime bien aller les verres rouges après je n'ai pas changé la taille de la hamson alors on va voir si ça change quelque chose il est possible qu'on fasse de la perche mais à voir là vous avez vu la touche était beaucoup plus rapide je ne sais pas si c'était une vandoise ou pas possible et le principe reste le même on lance à gauche et on laisse dérouler voilà la touche est plus rapide et c'est de la perche c'est ce que je disais voilà on a changé d'appât on change de poisson tout de suite alors bon après ça je contrôle pas les perches à venir les verres rouges les vandoises aussi donc s'il y a de la perche on va pêcher de la perche il y a de la vandoise ce sera la vandoise voilà après ça reste qui me n'aura la chance aussi vous avez vu que la touche est vraiment très rapide avec la perche elle fait pas de détails elle mange elle s'en va voilà ça ça serait bien une vandoise ah non regardons la touche était un peu plus lente alors le gardon manque un peu de tout c'est ce que je disais tout à l'heure on le retrouve à toutes les profondeurs là on est à 40 cm ont fait du gardon on peut se mettre à un mètre on va faire du gardon voilà donc ça c'est le poisson fortou quoi alors je n'ai pas mis d'amorce à rien je suis vraiment arrivé là voilà j'ai lancé la ligne et puis c'est tout pour ceux qui auraient des doutes aucune l'amorce voilà ce sera bien à nous de gardons bon plus petit mais c'est pas grave on va essayer de changer non plutôt essayer ça le casse terre voilà et m'être à 30 alors je vais essayer plutôt la blette je sais pas trop la blette ou l'avant-boise j'ai un doute alors si le gardon ne nous remette pas ça va le faire sinon et le principe reste toujours le même un je l'ai déjà dit gauche on lance à gauche 60% 70% à peu près et on laisse dériver gentiment et puis voilà on arrive au bout on attend un petit peu avec le fil tendu s'il ya un poisson de dernière minute qui est qu'à la bourre qui vient manger tant mieux et là je n'ai pas de touche après il se peut qu'il n'y ait pas d'ablettes ni de bordoise dans le coin vous voyez là je suis arrivé au bout de course je laisse dériver un peu et des fois ça peut provoquer une touche toute bête bon il n'y a pas alors on va essayer un dernier lancer à 50 cm voilà en fait on explore là je suis en mode exploration à peu près des zones des profondeurs ça fait déjà 30 minutes vous voyez tout de suite une touche alors là c'était pas la même c'est quoi alors une brème blanche à 50 cm d'accord bon écoutez on va se quitter là dessus alors c'est ce poisson là comme je dis toujours vous pouvez vous abonner vous avez l'aide que pour les notifications les alertes le petit pouce si vous avez aimé la vidéo voilà vous pouvez aussi bien nous rejoindre sur ermite & co pour faire voir comme je fais dans beaucoup de mes tutos vous venez là vous tapez ermite voilà si vous voulez nous rejoindre vous appuyez là voilà voilà on vous accueillera voilà vous pouvez laisser des commentaires si vous désirez et j'y répondrai sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt au bord de l'eau je vous dis à bientôt